Comment faire pour demander et mieux encore obtenir un service avec facilité ? Ceux qui ont du mal à le faire trouvent souvent des raisons pour s'en empêcher. Par exemple, je ne veux pas être redevable à quiconque de quoi que ce soit. Je ne vois pas solliciter un service à telle personne, dans le sens de m'abaisser. Je ne veux pas prendre le risque de subir un refus. Je ne veux pas abuser des gens. Pourtant, nous voyons souvent des gens capables de demander d'obtenir des services avec facilité et que nous aurions tendance à qualifier de sans gêne. Est-ce réellement le cas ? Alors, comment faire ? Tout d'abord, se poser les bonnes questions. Ai-je le droit de demander un service à quelqu'un ? Est-ce que mon interlocuteur est libre d'accepter comme de refuser ? En cas de refus, comment je vais être ? Être à l'aise pour demander un service, c'est reconnaître plusieurs choses. Vous avez le droit de demander tous les services que vous voulez, tant que votre interlocuteur est tout à fait libre de refuser. Vous avez le droit de demander tous les services que vous voulez, tant qu'il ne s'agit pas d'abuser les autres. Un refus n'est pas automatiquement un affront ou une rebuffade. Tous les paramètres ne sont pas à votre pouvoir. Et si un interlocuteur ne veut pas ou ne peut pas vous rendre ce service, ce n'est pas automatiquement du mépris vis-à-vis de vous. Beaucoup de gens aiment à rendre ce service. Elles ne peuvent le faire que si elles savent que vous avez un besoin particulier. Donc il faut bien le leur dire. Maintenant, comment s'y prendre ? Je vous propose cinq étapes. Premièrement, une approche positive. C'est ménager notre interlocuteur qui ne s'attend pas forcément à notre intervention. Par exemple, est-ce que vous pouvez m'accorder un instant ? Deuxième point, annoncez directement votre demande sans circonvolution. Enchaînez tout de suite sur la formulation de votre service de manière courte, concise, sans justification ni excuse. Par exemple, j'ai un service à vous demander. « Pourriez-vous prendre avec vous ce soir ma fille Camille à l'école et la garder jusqu'à 18h ? » Faire une pause Pour permettre à l'autre personne d'enregistrer votre demande, de la laisser libre de réagir à sa manière, sans ressentir de pression ou de manipulation. Répond ensuite selon la réaction de votre interlocuteur. Lui donner une explication s'il vous le demande ou visiblement en a besoin. Valoriser la personne, si c'est réellement justifié et sans flatter, ou tout simplement remercier. Par exemple, vous me rendez vraiment un grand service. Cinquième étape, reformulation ou concrétisation et remerciement. Par exemple, donc je viens chez vous comme convenu à 18h, et bien je vous remercie beaucoup. Bien entendu, c'est à charge de revanche. Maintenant, toutes ces étapes ont leur intérêt, certaines sont plus importantes, d'autres moins. À vous de les préparer, les adapter à votre manière, avec votre contenu, votre style et vos mots. Puis-je vous demander, la prochaine fois vous aurez mené un tel entretien, de bien vouloir m'en faire un retour ? Je suis impatient d'avoir de vos nouvelles. À bientôt !